Je suis arrivé au club en 78, au SAD Football, en tant que joueur au départ, même si j'avais pas un gros gros niveau, mais c'était pour jouer avec l'équipe 3. Suite à un problème physique, j'y pouvais plus jouer. Donc je me suis rapproché de l'école de foot et avec Christian Levadoux. J'ai commencé dès le départ avec une équipe poussin. Et puis petit à petit, je suis monté dans les catégories pour rester après avec les cadets qu'on appelait à l'époque, les moins 17 de maintenant, pendant 6 ans. On a quand même eu la chance de pouvoir faire monter une équipe de tiers en championnat de France, qui était les moins de 15. Et c'est pas neutre parce qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont fait ce parcours. Bon, point de vue footballeur, nous, on n'avait pas un gros niveau, mais ce qui nous importait, c'était vraiment de rencontrer des gens et l'amitié qu'on avait. J'ai vécu aussi des super moments. Alors au départ, en tant que joueur, et je me rappelle de quelqu'un quand j'ai joué en junior qui s'appelle Jamel Faradji. Et ce jour-là, ça m'a ouvert l'esprit aussi, ouvert les yeux sur... On peut être différent, mais par contre, on est semblable quand on a le même maillot. Et j'ai continué. J'ai eu la chance et l'opportunité d'être le seul entraîneur de jeunes à avoir une équipe qui faisait le championnat de France, où on a fini 2e contre Montluçon. Et comme le championnat des moins de 15 se créait, la FEDE avait... On est monté. Alors ça, ça a été galère, mais on a fait des grands déplacements. On a fait tout un tas de choses que tous ces jeunes, je pense, n'auraient jamais connues. Mais avec toujours le spectre, mais qui était très agréable, de Christian, qui n'était pas au déplacement, mais qui était là dans... J'ai de l'émotion, je suis désolé. Voilà, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et c'est pour ça. J'ai débuté au SAT comme débutant, minime, Benjamin, Poussin, toutes ses classes-là, jusqu'au junior. Après, je suis passé senior, je me suis occupé des jeunes, 13 ans, 14 ans, les 15 ans, les 18 ans. Maintenant, je suis actuellement avec les seniors et je suis l'adjoint de l'équipe 2. On essaye d'inculquer certaines valeurs aux jeunes surtout. Les valeurs, c'est le respect, la politesse et, je veux dire, les valeurs sportives, les valeurs de la vie. Et en général, chez les jeunes, ça passe bien. Il y en a qui ont évolué, oui, qui sont partis, qui ont joué plus tard, même en jeunes, ils sont partis sur Clermont Foot, sur Lyon, donc ils ont évolué dans des groupes en national. J'ai joué à Thiers étant tout petit, enfin, Benjamin, minime, cadet, junior. Alors, ça remonte à 1956. J'ai fait toutes les divisions, de 5e division à l'époque jusqu'à Honneur Régional. Et ils avaient monté une équipe, le court pire. Moi, à l'époque, je jouais encore à Thiers. Donc, j'étais avec l'équipe de Thiers. C'était un peu le derby, quoi. Quand on jouait l'un contre l'autre, on était tombé en coupe, en plus, l'un contre l'autre. Je me rappelle d'un match. C'était ça, en 3e division. 600 spectateurs, 3e division. Et il n'y avait pas de main courante, à l'époque. Alors, quand on faisait les touches, on prenait des coups de parapluie. Ah, ça, celui-là, je m'en souviens. Si vous voulez voir ma première licence. C'est une des premières licences, celle du CC, là. Que je jouais à l'école, et puis quand je jouais à Thiers, c'était la même, quoi. Je suis arrivé au SAT en 2006, il me semble. C'était pour accompagner mon fils, qui était dans les premières catégories. Après, au bout d'un moment, j'ai fait un petit peu éducateur, pour accompagner un peu les gamins. Après, je suis resté, à l'époque, il y avait le pôle jeune, donc à la buvette. Et pour faire toutes les festivités et tout. Et après, j'ai intégré les seniors. Donc, je suis resté avec l'équipe 1, intendant et accompagnateur de l'équipe. Tous les matchs ont été importants. Après, les montées, qui ont été très importantes. Et les Coupes de France, oui. Oui, deux fois, je suis allé en Corse avec l'équipe 1, Bastia et Ajaccio. Donc là, c'est les grands déplacements en avion et tout. Donc, c'est des bons souvenirs. Et après, je suis resté avec l'équipe 1 jusqu'en 2020. J'ai été au 7 foot à partir de 2000 jusqu'en 2013. Je suis resté 13 ans, après je suis reparti. Et j'étais un peu adjoint, entraîneur, plus intendant. Toute l'organisation était comme des pros. Les repas, les faire dormir, les siestes, tout ça, c'était comme des pros. C'était bien. C'est un truc à connaître. C'est magnifique. Il y avait une ambiance, les joueurs. C'était tout des potes. C'est ça qui fait la force d'une équipe. C'est le plus important d'une équipe. C'est le noyau. D'arriver à former un noyau de bons copains et qu'ils se battent les uns pour les autres. Moi, j'ai fait beaucoup de montées. J'ai fait plusieurs montées avec Courpierre, avec Jean-Marc Muffat. Et après avec Gilles, avec les entraîneurs qui étaient à Tchers. Et une montée, c'est magnifique. Pour moi, c'est le plus beau souvenir. On a fait des retours le jour qu'on a été. C'était la dernière année que Jean-Marc Muffat. On part à Trelissac et qu'on va battre Trelissac chez eux. Le retour en quart était magnifique. Jamais j'ai vu ça. Et en face, il y avait des mecs qui avaient joué en pro. Ça, c'est mon plus beau souvenir. J'ai été présent sur une grosse partie de saison entre l'année 2005 et la saison 2005 et 2010. Et à l'époque, il est vrai qu'à ce niveau-là, il n'était pas commun d'avoir un kiné ostéopathe à demeure au sein d'un club. Et Marc Chès, qui avait connu à l'époque la Ligue 2, le haut niveau, souhaitait qu'il y ait un kiné à demeure qui suive les joueurs à la semaine. Et l'intérêt de la chose, c'était que ce n'était pas une consultation extérieure au cabinet, mais c'était une consultation au sein du club. On avait un staff médical qui était au sein du stade, donc c'était des moments assez sympathiques et très conviviaux. Notamment le vendredi soir, on faisait le débrief de toute la semaine avec les joueurs. J'arrivais à 19h et de 19h à 22h, je m'occupais des joueurs. Les différentes blessures, différentes prises en charge. Puis je montais ici à l'étage, faire la collation avec les joueurs jusqu'à 22h à 23h. Et à 23h, avec le coach, on débriefait toute la semaine. On débriefait de tout l'état des joueurs et voir où en étaient les joueurs. On avait des blessures, vraiment des choses très classiques, mais qui nécessitaient une prise en charge rigoureuse et attentionnée, de façon à ce qu'on puisse mener à bien les objectifs du week-end. Ça, c'était le plus important. J'ai vécu la Coupe de France contre Bastia, j'ai vécu la Coupe de France contre Nancy. Donc c'est des moments qu'on se souviendra toute une vie. J'ai vécu la Coupe de France contre Bastia.